Petit aparté, là je viens de regarder en fait parce que je viens de finir de tourner la vidéo que vous allez voir juste après Elle dure à peu près 45 minutes Donc je pense que ce que je vais faire en fait simplement c'est que je vais diviser chaque partie que j'ai dit Donc il y en a 5 en 5 vidéos différentes Ou en tout cas je vais faire peut-être 2 parties Mais je vais pas vous applaudir tout d'un coup ça c'est sûr et certain Parce que ça va être beaucoup beaucoup trop long C'est une vidéo qui a été vraiment bien construite, bien faite de A à Z Donc j'ai envie que vous puissiez profiter de ces conseils Donc je vais vouloir les repartir en 5 vidéos Sur ce je vous laisse apprécier ces vidéos J'espère qu'elles vous plairont et je vous fais de gros bisous Alors aujourd'hui les gars je suis genre trop en mode à l'aise Vous avez vu genre en mode pépouze, décontractée, tranquille Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je pense qu'il va vous plaire, 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 plaire C'est la vidéo en fait où on va parler appartement Où on va parler loyer, où on va parler budget étudiant Où on va parler responsabilité, où on va parler maturité Je pense que vous avez compris Donc on va entamer le sujet de A à Z sur les appartements C'est à dire qu'on va voir normalement il me semble 4 ou 5 facteurs Donc c'est à dire de quand vous comptez prendre votre appartement A quand vous êtes dedans, à quand vous partez de l'appartement Comme ça on va voir en fait de A à Z Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut faire Comme ça vous serez en fait à la lettre Quand vous prendrez un appartement, comment ça va se passer Je me permets donc de parler là-dessus Parce que ça fait 3 ans que j'habite toute seule Depuis que j'ai 16 ans, j'en vais en avoir 19 Et là je vais rendre mon premier appartement que j'ai eu Donc c'est pour ça qu'en fait je connais le processus de A à Z Donc j'ai tout noté dans ce petit carnet-ci Et donc on va regarder ça tout de suite ensemble Mais vous ne me voyez pas bien là En fait je suis obligée de me baisser, je trouve ma couette de teco là Elle ne veut pas se mettre droite, c'est un truc de fou ça Est-ce que vous avez le même problème quand vous faites des couettes en mode palinier La mienne elle ne se met jamais droite, ça me souple Bref ! Donc on va commencer par le premier facteur Qui est avant de chercher Donc c'est à dire qu'est-ce qu'il faut faire en fait avant de commencer les recherches Avant de visiter les appartements, etc Donc dans un premier temps il faut savoir comment vous voulez le trouver Si vous préférez le trouver par exemple sur des sites plutôt particuliers Ou si vous préférez les trouver en agence En sachant qu'en agence quand vous prenez un loyer Ou même quand vous achetez il me semble, ça je suis un peu moins sûre Mais vous avez en fait une... En fait l'agence prend une part du coup qui va être en plus que vous allez devoir donner Puisque tout simplement en fait c'est eux qui exposent le bien pour le louer dans leur agence Donc forcément il faut qu'ils aient un revenu derrière Et donc en fait ce revenu ça peut être de l'ordre de 300, 500 ou 180 en fait Tout dépend un peu le type d'appartement en fait que vous voulez prendre Donc ça il faut bien regarder parce que les frais d'agence c'est quand même onéreux Voilà il faut en prendre compte Donc si jamais vous voulez passer par une agence parce que vous voulez en fait vite faire les choses etc Il faut prendre en compte que voilà il y aura des frais d'agence Après sinon vous pouvez passer sur des sites plutôt particuliers Moi je sais que par exemple mon appartement, mon deuxième Je l'ai trouvé sur le bon coin Mais le premier je l'ai trouvé en agence Moi après j'ai eu de la chance que l'agence en fait ce bien là N'avait pas été encore mis en location en fait en exposition dans l'agence Du coup en fait vu que c'était un ami de mes parents et qu'il était pas en exposition Et que vraiment il était pas encore dans l'agence En fait j'ai pas eu à payer les frais d'agence Donc ça j'ai eu vraiment de la chance Mais je vous conseille fortement si vous êtes étudiante D'aller voir plutôt sur le bon coin Il y a toujours des bonnes offres, des particuliers Qui essayent de louer en fait leur appartement Et ça vous reviendra beaucoup moins cher Ensuite dans un deuxième temps il faut que vous établissiez votre budget Est-ce que vous pouvez payer 400€ ? Est-ce que vous pouvez payer 500, 800, 1000 par mois Pour votre loyer de votre appartement ? Ça ça dépend de tout le monde en fait Enfin il n'y a pas de cas en fait Tout dépend du budget que vous avez Moi je sais que par exemple mon budget Il était de l'ordre quand j'ai eu cet appartement De 450 à 500€ Donc je vais pas vous cacher les prix Parce que justement ça pourra vous aider Celui là il est à 502 charges comprises Moi c'est dans mon budget en fait un peu plus Mais bon pour 2€ j'ai envie de vous dire C'est pas non plus voilà Mais moi mon budget c'est de 450 à 500€ Puisque en dessous c'est trop petit Et c'est trop délabré au niveau des appartements Vers 400, 350 etc Et au dessus de 500€ c'est des beaux appartements Mais malheureusement je ne peux pas dépasser ce budget là C'est pour ça que ça a été le même budget pour mon autre Pour l'appartement que je vais avoir là Donc à Draghi pour la fac Donc pour ceux qui ne savent pas Je suis voilà dans l'antenne de la fac de droit de Toulon En fait je ne l'ai jamais dit sur Youtube Mais ça je ne vais pas forcément me cacher Parce qu'en soi je m'en fous Et mon budget pour Draghi Quand j'ai pris mon appart c'était pareil Entre à peu près 400 à 500€ En sachant que vu que c'est dans le Var c'est moins cher Et au final l'appart là que je vais avoir c'est 480€ Non charges comprises du coup Et avec les charges ça fait à peu près 500€ Donc on revient à peu près à la même chose qu'ici Sauf que j'ai à peu près 10m² de plus Là je suis à 21m² Dans le futur je serai à 27-28m² Donc à peu près une dizaine Une petite dizaine de m² en plus Alors ensuite en troisième facteur Pour cette première partie Il faut savoir où vous voulez qu'il soit situé Quand je vous dis ça c'est Est-ce que vous voulez être un peu excentré de la ville Parce que vous avez par exemple Des moyens locomotion Ou qu'il y a le tramway par exemple Comme dans ma ville là où je suis à l'heure actuelle Ou des bus Ou parce que vous avez la voiture Et que vous préférez en fait vivre un peu Entre guillemets au plein air Tout dépendant de quelle ville vous allez Ou est-ce que vous préférez vous mettre à l'intérieur de la ville Et à ce moment là être vraiment près de votre école Parce que forcément les prix en ville Et les prix hors ville Donc c'est à dire plutôt tout ce qui est à côté de la ville En fait ça va pas être la même chose Ça faut bien savoir C'est comme si vous mettez par exemple à Paris Vous allez payer un 10 mètres carrés 500 euros Vous allez à l'extérieur Vous allez peut-être avoir 20 mètres carrés pour 500 euros Je sais pas exactement les prix de Paris Je vous dis ça comme ça Ça faut savoir parce que aussi c'est une question de budget Mais aussi c'est une question de comment vous pouvez vous déplacer Si vous avez les moyens de vous déplacer Vous pouvez payer moins cher et avoir un plus grand mètre carré Ou si vous avez pas les moyens Bah va falloir en fait vous mettre dans la ville Ou encore selon ce que vous voulez etc Ça faut y réfléchir Ensuite autre question qu'il faut que vous vous posiez C'est est-ce que vous voulez un meublé ou pas un meublé Parce que en sachant qu'il est meublé Moi mes deux apparts là que j'ai eu Donc celui là et celui que je vais prendre à Draghi Ils sont tous les deux meublés C'est un avantage Vraiment faut vous le dire Parce que payer des meubles Ça revient cher A moins que vous ayez des doublons Ou des triplés dans vos meubles Chez vos parents Moi c'est un peu le cas Donc j'aurais pu me le permettre Parce que je cherchais des non meublés Je suis tombée sur un meublé que j'ai flashé Donc je l'ai pris Faut réfléchir à ça Si vous voulez un non meublé Faut pouvoir transporter les meubles Faut pouvoir les payer Faut pouvoir vraiment les mettre dans l'appart Faut savoir que comme vous allez partir de l'appart Il va falloir tout déménager Donc réfléchissez bien à ça Alors que si c'est un meublé Vous avez tout sur place Après un meublé C'est soit il vous plaît Soit il vous paie pas Parce qu'il y a des meublés Qui sont relativement moches Je suis désolée au niveau des meubles etc Qui sont vraiment pas beaux J'en ai vu quelques-uns qui font vieillot Ça c'est selon les goûts des gens Moi je sais que celui-là Il fait plus vieillot Mais non c'est mon premier appart Donc je m'en foutais Et celui de Draghi Il est beaucoup plus moderne et contemporain Il est un peu dans ces eaux-là Voilà faut vraiment savoir Si vous prenez un meublé ou un non meublé Bah pour savoir en fait Comment vous allez vous débrouiller Ensuite faut savoir Si vous prenez votre appart seul ou accompagné Je vais vous expliquer un peu après Pourquoi je dis ça Donc si vous le prenez seul Vous avez pas besoin d'énormément de mètres carrés Vous pouvez vivre largement Dans un 30-20-30 mètres carrés Ça suffit Ou si vous êtes à Paris du coup un 10 Parce que les prix sont exorbitants Mais voilà faut savoir Si vous vivez seul ou accompagné Parce que dans ce cas-là Vous pouvez partager les charges en deux Un loyer à 500€ Ça vous fait 250 chacun C'est vraiment beaucoup moins C'est quelque chose qu'il faut que vous pensiez Parce que aussi si vous vivez à deux Vous aurez deux fois plus de choses à faire Deux fois plus de courses à faire Deux fois plus de ménages à faire Et il faut avoir le temps de le faire Et il faut bien vous organiser Donc ça après c'est un choix personnel que vous faites Mais en tout cas ça pourrait vous revenir moins cher Si vous le prenez à deux Ou en colocation Ou avec votre pain Comme vous voulez Ensuite chose très importante Seul ou accompagné ne veut pas dire Que avec son copain Ou que avec sa colocataire Vous pouvez également avoir un animal de compagnie Et dans ces cas-là Donc je vais parler plutôt du chien Parce que c'est un peu plus contraignant Par exemple si vous avez un lapin extérieur Ou un chat Émité à rester à l'intérieur C'est pas trop problématique Mais là je vais vraiment parler d'un chien Ou des animaux qui vont à l'extérieur C'est très important en fait Que vous regardiez Quand vous prenez l'appart Si vous avez des parcs à proximité Parce que le chien a besoin de verdure C'est très important Soit vous prenez un rez-de-chaussée Qui lui permette d'aller courir Quand même un minimum Soit si vous prenez un appart fermé Qui soit quand même lumineux Que le chien ne soit pas dans l'obscurité Qu'il ait de l'air Parce qu'il faut pas qu'il ait chaud Et que vous soyez à proximité de parc Ou de verdure Pour qu'il puisse dépenser tous les jours Il faut que vous sachiez Votre emploi du temps Il faut que vous voyez Si vous pouvez l'avoir Si vous aurez le temps de vous en occuper Si vous aurez les frais pour l'assumer Parce que c'est bien beau d'acheter un chien Dans un premier temps D'avoir les 900€ pour les acheter Mais si par derrière le béton Vous pouvez pas vous occuper Les croquettes L'ostéo Si jamais il a des problèmes de dos Si vous avez pas tout ça Pour vous occuper d'autres animaux Il faut savoir que c'est des frais C'est un coût Donc ça va vous revenir Beaucoup plus cher Après c'est un choix de vie Moi je sais que l'année prochaine J'aimerais bien travailler Comme ça en janvier J'aurai assez de sous J'aurai 1200€ Je paie rien en cher 900€ J'irai voir quand même dans des refuges Si jamais j'en trouve pas un Parce que j'aimerais bien avoir Un cavalier King Charles Donc je resterai sur cette race là Si je trouve un cavalier King Charles Un refuge qui me plaît Je le prendrai Parce que c'est quand même Une bonne action à faire Sinon j'en achèterai un En animalerie Ça coûte 900€ Comme ça j'ai 300€ De côté pour acheter déjà Les croquettes Et je continuerai à travailler Je mettrai des sous de côté Sur un compte exprès Pour pouvoir payer Les frais de véto au cas où Les croquettes Tout ce qu'il y aura besoin Que ce soit vermifuge Tout en fait Tout Mais voilà C'est des frais en plus Faut savoir l'assumer Faut que vous puissiez l'assumer Donc ça faut vraiment Bien y réfléchir Ensuite maintenant On va parler Niveau renseignement Puisque vous pouvez avoir Des aides sociales Et ça que vous vous en soyez conscient Parce que moi pendant Un an et demi Là j'ai mon appart Et je l'ai payé sans aide J'ai payé les 500€ Tous les mois Donc maintenant Je me suis renseignée Auprès de la CAF Donc vous pouvez avoir Des APL Également si vous travaillez Vous pouvez avoir Des primes d'activité Vous ne pouvez pas cumuler les deux Mais vous pouvez choisir Entre un des deux Il me semble que la prime d'activité C'est 200€ en plus Et les APL En fait ça dépend De là où vous vous situez Ça bascule entre 150€ Et 200€ Donc les APL c'est quoi C'est l'aide au logement En fait simplement C'est quand vous êtes étudiant Ce n'est pas par rapport Au revenu de vos parents Tous les étudiants peuvent vous toucher Donc il faut que vous allez Vous renseigner Vous pouvez même faire Une simulation sur internet Sur le site de la CAF Ou vous pouvez Il me semble même faire Les APL sur internet Par rapport à la CAF Vous n'êtes pas obligé De vous déplacer Et donc en fait Vous allez avoir une aide Pour pouvoir payer votre logement Et ça va vous aider énormément Vraiment Prenez-le en conscience Parce que c'est une aide Qui va en fait Vous éviter de payer 150€ 200€ par mois En fait il va vous les prendre en charge C'est eux qui vont les payer Et il ne vous restera que A payer par exemple 300 ou 350€ Et c'est pas négligeable Donc allez bien voir à la CAF Parce qu'il y a plusieurs trucs comme ça Et c'est super important Ensuite Il faut également Vous renseigner sur des attestations Qui permettent de vous assurer Ce que j'ai fait Puisque ma nouvelle propriétaire M'a indiqué en fait ça Et je ne connaissais pas C'est sur Vizal En fait c'est faire une attestation Vizal Ça permet en fait A le propriétaire D'être assuré En cas de non-payement Ou en cas de problème Financier etc Et en fait ça vous évite De payer 500€ De plus de caution Parce que Forcément quand vous prenez Un appartement Vous avez une caution à payer Et elle est onéreuse Ça manque plus le loyer En fait pour le premier mois Donc ça touche Par exemple si vous avez A peu près 500€ De loyer En fait ça peut aller De 1000 à 1500€ A payer Et c'est sûr que pour les sortir Comme ça C'est assez compliqué Donc en fait là Vizal vous prend En fait une partie De la caution en charge Et du coup en fait Voilà ça permet aussi Également au propriétaire D'être assuré En cas de problème Donc c'est important Allez voir Ça peut franchement vous servir Si votre propriétaire Ne connait pas Parlez-lui-en Et faites la demande D'attestation Et ça peut vraiment Vous aider Et également Il vous demande Si vous avez des appels Etc Pour justement Vous assurer encore plus Et me semble Mais moi j'ai dit Qu'à l'époque Enfin là j'ai dit Que j'avais pas d'appel Parce que j'ai pas encore Demandé l'appel Vu que je suis pas encore Dans mon nouveau logement Comme vous pouvez voir Je suis encore dans mon studio D'ailleurs je pense Que c'est la dernière vidéo Vous verrez ici Donc voilà Ma vidéo s'arrête là Elle s'arrête un peu brutalement Je suis désolée Mais bon encore une fois Comme je vous l'ai dit Je pensais pas que la vidéo Allait durer aussi longtemps Donc je suis obligée De l'arrêter En enregistrement vocal Comme ça Donc sur ce J'espère que vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A regarder mes réseaux sociaux Donc qui sont en barre d'infos A aimer Et à commenter la vidéo Et puis Bah je vous dis A bientôt pour la partie 2 Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501